... Nous sommes un pays qui est enchanté pour sa démocratie, pour sa croissance et performance économique, la grandeur de ses chefs religieux, mais nous sommes aussi un pays qui étonne par le chaos qu'on voit dans nos espaces publics. Et c'est cela la dynamique créée par le président de la République, chercher à améliorer le cadre de vie des Sénégalais. Et c'est une dynamique nationale qui ne se limite pas seulement à Dakar. Vous l'avez vu, aujourd'hui, le président nous a instruits de venir à Kaulak et de mettre sur pied, avec les collectivités territoriales, mais aussi avec l'administration territoriale, toutes ces initiatives qui vont permettre à Kaulak de retrouver ses plus d'antan. Nous ne sommes pas venus les mains vite, nous sommes venus avec 250 palmiers, une centaine de bacs à fleurs, et des rouleaux et des rouleaux de barbelés qui nous permettent de sécuriser les zones des encombrés. Nous avons fait tout à l'heure aussi le tour du garage Nioro, une situation préoccupante. Nous avons vu les déchets qui jonchent le sol un peu partout dans le garage. Le gouverneur a pris l'initiative de les déplacer, de déplacer les transporteurs, le temps, du nettoiement. Mais ce que nous constatons aussi, c'est qu'il y a beaucoup de canaux à ciel ouvert qui font l'objet de dépôts de déchets solides, de sable, de sachets en plastique. Il faut que les populations prennent conscience que la seule force de l'État, les moyens de l'État ne suffisent pas. Il faut une sensibilisation, une prise de conscience que le cadre de vie, c'est la conjugaison des efforts de l'État, mais aussi de la volonté citoyenne. Et c'est la raison pour laquelle nous allons demander à nos services, l'unité de veille et de sensibilisation de l'UCG, de rester au moins pendant 15 jours pour parler aux populations, échanger. Et nous-mêmes, monsieur le gouverneur, nous prévoyons de revenir dans 15 jours pour faire un forum populaire. Parce qu'au-delà des moyens, au-delà du centre intégré de valorisation des déchets, il nous faut échanger sur le Sénégal dont nous rêvons, sur les espaces publics dont nous rêvons. Il n'est pas question qu'on laisse cette situation pendurer. Malgré la grande mobilisation des populations, nous avons vu les jeunes, les chefs religieux, madame la présidente du Conseil économique, social et environnemental, madame le maire de Kaoulak, et toutes les organisations, les syndicats de transporteurs, les syndicats de commerçants, il nous faut parler de façon sincère et échanger sur le cadre de vie. Ça devient une urgence et un défi. Nous devons améliorer notre cadre de vie, conjuguer nos efforts et que chacun soit mis devant ses responsabilités. Parce que la prochaine étape, c'est le projet de loi qui augmente les amendes en la matière et qui crée aussi des délits et des contraventions contre les personnes qui agressent nos espaces. Sous-titrage ST' 501